L'ancêtre des amaps est né au Japon dans les années 60 à peu près, ça s'appelait des, je ne sais pas comment il faut le prononcer, tekei, en fait il y a eu plusieurs scandales alimentaires, et donc à cause de la bouffe industrielle et tout ça, et donc des mères de famille ont décidé de prendre les choses en main, elles sont allées à la rencontre de producteurs en leur disant, bon écoutez, on vous propose de payer votre production au juste prix et en échange, vous nous fournissez une nourriture saine, des gens prennent un abonnement auprès de producteurs, légumes, etc. et en échange, ils reçoivent un panier. AMAP, ça veut dire Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne. Voilà, donc l'agriculture paysanne c'est quoi ? C'est la petite exploitation qui s'oppose à l'agro-industrie. C'est une relation de confiance qui est établie entre le producteur, entre le producteur ou les producteurs et les mangeurs. Il y a des AMAP à 40 personnes, il y a des AMAP à 200 personnes. Certains producteurs ne travaillent qu'en AMAP et d'autres travaillent à la fois en AMAP et sur les marchés. Et bien donc ici, sur Quimper, il y en a une qui s'appelle la OAMAP. Elle a l'origine trois producteurs, un producteur d'agricotillage, qu'elle était un petit peu l'initiateur, un maraîcher et un éleveur laitier transformateur. Au départ, c'était tout petit, huit familles de mangeurs et trois producteurs. On a dit, bon, on ne sait pas trop où on va, on fera notre chemin en marchant. Et donc les premiers paniers ont été distribués en février 2006. Nous, on demande aux personnes qui sont intéressées de prendre au moins deux des paniers de base. Et les paniers de base étant les produits de la mer, les légumes et les tâches de vaches. Le paiement se fait au mois, le premier vendredi du mois, sachant que la distribution des paniers se fait à la maison du Braden le vendredi entre 16h et 18h30. La OAMAP ne gère pas du tout l'argent. Il y a des enveloppes pour les producteurs et donc le paiement se fait pour chaque producteur au mois. Chaque vendredi, il y a deux personnes qui assurent la permanence parce que les producteurs, eux, amènent leurs produits et puis s'en vont. Quand les producteurs ont besoin, ils font appel à nous pour des coups de main éventuels. Par exemple, mercredi, il y a une séance de récolte de courge au cerf de Pontaudet. Et donc, on propose aux gens de faire un essai d'un mois pour voir si le système leur convient ou pas, ajuster la taille des paniers, voilà. Et après, on demande un engagement d'un an. Merci d'avoir regardé cette vidéo !